L'audition se trouve au cœur de la scientologie. Il s'agit d'une technique où l'auditeur, par ses questions, guide la personne auditée à travers ses souvenirs. Elle est censée permettre de retracer et éliminer les séquelles laissées par les traumatismes du passé. L'audition ressemble parfois à de l'hypnose. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui affirment avoir revécu des moments de leur vie passée. Nos collaboratrices ont été initiées à l'audition à travers un séminaire de Dianétique. Elles en sont ressorties épuisées et troublées. Le séminaire offre un premier contact avec l'audition. À l'avenir, je prononcerai le mot « annulé ». Tout ce que je t'aurais dit pendant la séance de thérapie sera annulé. Il n'aura aucun effet sur toi. L'auditeur écoute et surtout guide le scientologue sur la route difficile de son passé. J'aimerais ça parler d'un événement qui est pensé. Catherine évoque un souvenir douloureux. La première fois que je suis allée chez mon amoureux, je suis connu l'environnement. L'environnement, où est-ce qu'il habite, c'est vraiment un peu éloigné. Tu es toujours assis sur une chaise qui n'est pas très confortable. Ça dure assez longtemps. Tu ne peux pas te lever tant que l'audition n'est pas terminée. Ce que je fais en sommeil, c'est que j'ai tout de suite une espèce de réaction de malaise assez importante. C'est des exercices extrêmement répétitifs qui te font faire comme de la drille. Ils l'appellent comme ça souvent la drille. Ils te font refaire le même exercice une fois deux, trois, quatre, cinq fois... Tu fais ça pendant 10-12 heures de temps. À la fin, tu es brûlée raide. Je me sens une espèce de peur. Ça me sent ici comme d'anxiété parce qu'il fait de moi. Je suis toute seule. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, ah oui, est-ce que si je ressens telle ou telle chose ou je réagis de telle ou telle façon maintenant, est-ce que ça pourrait que ce soit relié à l'événement que je viens de décrire? Oui, ça peut nous faire soulever des questions. Je ne sais pas si on veut quelqu'un qui sort de la chambre de mes parents et qui se sauve par ma porte en arrière. Qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai peur. Tu as les yeux fermés, tu vois les choses, tu racontes, c'est comme si tu te projetais un film et que tu étais le héros. Tu racontes ce qui se passe, ce que tu vois. Là, elle te demande de toucher des choses. Là, tu es super concentrée sur la texture des choses, les odeurs, les sons que tu entends. Comment tu te sens? Elle te fait concentrer sur ta douleur. Mais là, il faut que tu avilles cette douleur-là. Je ne sais pas si j'avais raconté ça. Fait que c'est ça. Fait que j'avais envie de raconter un autre enfant. L'audition est une expérience intense et c'est voulu selon Stephen Kent, l'expert le plus reconnu sur la scientologie au Canada. L'audition est la clé pour comprendre comment la scientologie transforme la personnalité. Il s'agit d'un procédé qui vise à éliminer de l'esprit les expériences négatives une à une. On explique aux gens que ces événements n'ont désormais plus aucun impact ou valeur pour eux. Et pendant que la scientologie évacue ça de leur esprit, elle leur inculque son propre système de valeurs et d'éthique. It's getting taught to them. J'aimerais ça juste qu'on se fasse un petit retour pour que si chacun veut partager quelque chose, de son expérience. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est après, c'est comment tu te sens, t'es tellement libérée, genre, je sais pas, ça donne de vous, de vous. Cette jeune fille n'a qu'une dizaine d'années, son amie environ 12 ans. Après d'avoir audité, de voir l'autre sur un nuage, tu sens ça sur un autre nuage. Jeanne, qui veut aujourd'hui garder l'anonymat, a connu l'ivresse scientologue, il y a près de 25 ans. Je flottais, je flottais, c'était extraordinaire. Elle a découvert la scientologie par une amie. T'es tellement fine, t'es tellement agréable à parler. J'aimerais tellement que tu rencontres une de mes amies, là. Je suis certaine que t'aurais un plaisir fou, puis elle aussi à te connaître. Elle accepte et se retrouve à un souper avec deux couples. Ce que je savais pas, c'était deux auditeurs. Elle ne se doute pas de l'objectif réel de ce souper. J'avais deux personnes qui étaient tellement à l'écoute de tout ce que j'avais à dire. Je me sentais entendue, écoutée. Ça m'a fait comme, wow, ça fait du bien. À la fin de la soirée, c'est sûr, à la fin de la belle soirée, on m'a offert très gentiment, puis moi j'étais en confiance totale, d'aller faire un cours de communication, ça valait la peine, j'avais tout ce qu'il fallait pour ça. Le piège se referme sur elle. Ça s'est fait très rapidement. Je suis allée avec eux autres, ils sont allés me faire rencontrer le REDGE à Montréal, ils m'ont inscrite à mon petit cours de communication et j'ai fait mon cours. Jeanne passe bientôt toutes ses soirées et même ses week-ends à étudier au local du Mouvement Rue Papineau. Elle dépense des milliers de dollars en cours, elle dépense bientôt plus qu'elle ne gagne. J'en avais envie, puis wow, wow, ça me faisait saliver, excepté que j'avais pas encore les sous, là. C'était tout le temps une question d'argent. Voici le Freewinds, le bateau de 135 mètres de long de l'église de Scientologie. Elle ne peut résister à une croisière de formation sur le paquebot du Mouvement, ni acheter le pont, une série de cours qui lui a coûté plus de 8 000 $. J'ai manipulé pour avoir les sous et je les ai eus. De votre père? De mon père, mais mon père, il pensait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans ma vie. Il m'a envoyé ça sans poser de questions. Après 5 ans et demi, elle se retrouve à Los Angeles au QG du Mouvement. Elle y vit et étudie à temps plein. On avait le dimanche avant-midi de libre pour faire notre ménage, faire notre lavage. Donc, on étudiait du matin jusqu'au soir, 7 jours semaine. Il n'y avait rien d'autre. Juste ça. C'est pas de l'endoctrinement, ça vous pensez? Et on était... Les présences étaient vérifiées trois fois par jour. Puis, tu as intérêt à être présent. La scientologie occupe toute sa vie, mais son équilibre commence à craquer. Quand son mari la quitte, c'est le choc. J'ai perdu de la boule, j'ai perdu de la boule. Là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est venu me chercher dans les toilettes, parce que j'étais cachée dans la toilette. Je braillais, et je braillais, et je braillais. Et là, on m'a sorti de là, et ils n'ont pas été capables de rien faire avec moi, parce que je ne faisais que pleurer. Et là, ils m'ont attribué deux personnes, deux bonnes-sœurs, que j'appelle, 24 heures sur 24, à mes côtés, pour s'assurer que je restais là. Parce que moi, je voulais sacrer mon camp, je leur disais, je vais aller voir ce qui se passe. Mais là, ils vont te détruire, ils vont te faire du mal, il faut qu'on te protège. Jeanne découvre l'autre visage de la scientologie. Ils me surveillaient, et ils me suivaient partout. On allait marcher, je les avais comme s'ils étaient dans mes culottes, les sénarrières, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous sentiez dans ça, vous? Je me sentais en prison. Je savais que j'étais pris. Je savais qu'il n'y avait rien à faire. Tu étais prisonnière là-bas. Ah, ça c'est sûr, ils ne m'auraient jamais, jamais laissé partir. Après deux semaines de garde à vue, elle élabore un plan pour se sauver. J'ai joué la comédie, j'ai fait semblant que ça allait mieux, que j'avais reçu de l'audition, je leur ai démontré que ça avait du pouvoir, que ça allait bien, que maintenant je souriais, que je pouvais recommencer à étudier, que je n'avais plus besoin de personne à côté de moi, je ne parlais plus de mes problèmes. Ils m'ont cru, ils m'ont cru. Dès le moment où elle se retrouve sans surveillance, Jeanne s'enfuit en taxi, la peur au ventre. Au terminé l'autobus, je tremblais comme une feuille, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Je me suis cachée derrière les bancs, derrière les colonnes, derrière je ne sais pas quoi, pour être certain que personne n'était pour me voir. Je savais très bien que si on m'apercevait, qu'on viendrait me chercher, qu'on ne me laisserait pas partir. Et ce n'est qu'une fois que l'autobus vers New York a démarré qu'elle commence à y croire. Jusqu'à ce que j'entende le bruit, qu'on appelle les breaks à l'air, là, je dis, ouf, on part, on part. Et là où je me suis sentie comme dessoufflée, c'est quand on était sur la touroute et qu'on a pris l'air d'aller. Là, c'est comme, oh boy, les épaules ont baissé, je me suis calmée un peu. Tranquillement, tranquillement, j'ai arrêté de trembler, puis je savais que là, j'étais correcte, que je m'en allais par chez nous. Jeanne avait passé six ans dans le giron de la Scientologie. Elle y tournait le dos définitivement. De retour à Montréal, elle a rangé son matériel scientologue dans des boîtes qu'elle n'a jamais retouchées en 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le petit coup. Le premier, quand tu finis ton test de personnalité, là, c'est ça que tu fais. C'est le premier que tu avais suivi. C'est ça. Cette femme de près de 60 ans remonte maintenant le chemin de souvenirs enfouis. Ah, ha! Free wind. Ça, c'est votre voyage? Free wind. Free wind. Free wind. Encore free wind. Free wind. C'est du free wind, ça. Les boîtes contiennent de nombreux rapports de connaissances, des dénonciations, de gens ou de pratiques que l'Église encourage ses membres à faire. Tout ce qu'on pense qui nous dérange. La délation, en fait. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une entrevue exclusive avec le premier auteur de les best-sellers dans le domaine de l'amélioration personnelle, Edron Hubbard. Pas chier. Il y a aussi des factures. Beaucoup de factures. Hop-a-la! Ah, mon Dieu! Ah! Free loader billing. Staff status. Staff status. Ah oui, j'étais staff. Je ne savais pas. Staff status, ça va coûter 800 ici, 1500 ici. 19 heures d'audition. 20 minutes. Ah, ça, c'est ça. Aïe-aïe! 12 928. C'était Hollywood Boulevard, Los Angeles. Ça a coûté 12 000 $? Bien, d'audition, ça a l'air, je ne sais pas. Jeanne avait perdu le compte. Nous avons additionné pour 40 000 $ de facture. Ah, c'est que... Ah, bien là, vous allez avoir les gros chiffres. Ah oui? Jury, c'est pas drôle. La route de l'infinité. Ah, ça, c'est sur le bateau. Shit, m'en... Excusez, c'est l'enfer. Ah, wow, wow. Merci, mon Dieu, d'être ce que je suis aujourd'hui. J'avais tout oublié ça, moi, là. J'avais tout cloché, ça. Gang de maudites espions. Hey, quand ça, toi, hey. Gang de gros. Hey, e-maker. E-maker. Ici, la lettre de son père qui lui envoie les 8 500 $ qu'elle a demandées. Il y a de ça plus de 20 ans maintenant. Je constate, parce que là, on le fait ensemble, parce que là, j'ai décidé d'ouvrir la machine. Je constate l'ampleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. Ça me fait trembler. Regarde-moi, les mains tremblées, là. Toutes les factures, comme voilà, là. C'est rien, là. J'achetais des livres, et 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 des livres. J'arrêtais pas d'acheter des livres. J'ai lu. J'ai lu. À la fois, vous mettiez tout votre argent dans ça. Ben, je regardais pas. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Je calculais même pas, parce que c'était pro-survie pour la scientologie, pour la planète, que je fasse ça. Donc, j'avais pas me soucier de la balance. Il fallait que je sauve la planète. Ça! Je suis contente qu'on fasse ce qu'on fait là. Ça me libère. Ça me fait du bien. Tiens, toi. L'Église de Scientologie est une véritable machine à convaincre. C'est aussi une machine à générer beaucoup de revenus. Une multinationale qui vaut des milliards. Et ces milliards, accumulés auprès des fidèles, ont permis au mouvement d'ériger de luxueuses installations aux États-Unis où se trouvent ces quartiers généraux. Notamment en Floride, où J.E. s'est rendu. Tu ne veux pas nous parler? Non, tu me touchais de ça, je vais m'appeler la police. Alors, après la pause, la suite de l'enquête.